Musique Maintenant c'est la deuxième partie de Pesah Alors à Bretagne, maintenant on sait très bien que la fête de Pesah c'est la fête que chacun de nous doit savoir que le mois de Nissan, comme il dit, c'est l'ombre qui protège. Comme par exemple si un homme marche devant le soleil, il y a un ombre qui va devant lui. Alors Hachim Tzidkha, il dit à Hachim Tum que le mois de Nissan c'est un mois très important que Hachim il y a un ombre, il va devant toi, il te protège. Le babi de Chevré, il dit que le mois de Nissan c'est le mois où l'homme il peut avoir beaucoup de forces. Beaucoup de forces. Des forces spectaculaires, des forces qui vont le protéger. Maintenant il faut savoir une chose, que le mois de Nissan il a des préparations. On n'a pas le droit de manger par exemple du pain. Et tout ce qui est Hachim Tzidkha, on doit faire la bdhika. On doit faire la recherche de Hachim Tzidkha. Même si on n'habite pas, même si on ne passe pas Pesah à la maison, c'est mieux de faire la bdhika à la maison. D'un côté la propreté, c'est bien d'avoir une maison propre une fois dans l'année. On cherche de partout, on nettoie la maison de partout. On va trouver des petits cafards, on va trouver, peut-être on ne va pas trouver du Hametz, mais on trouvera un peu des insectes. Donc Pesah c'est important. C'est la propreté. Pesah c'est une fête qu'on fait la guerre au Hametz. La question se pose. Quelle est la raison que Pesah on doit faire la guerre au Hametz ? Quelle est la raison ? Qu'est-ce que Pesah représente ? On sait que Pesah c'est la liberté. Qu'est-ce que tu veux Hachem ? Qu'on mange la galette pour se rappeler du pain azim ? Alors pourquoi on ne mange pas du pain dur ? Du pain dur. Vous savez, beaucoup de fois une baguette que tu la laisses de un côté après une semaine, elle est immangeable. Elle est immangeable. Donc tu manges du pain dur. Pourquoi du pain sans levure ? Pourquoi la galette sans levure ? Quelle est la raison ? Pourquoi Hachem il fait la guerre ? Même des petites miettes. En plus, on n'a même pas le droit d'avoir une miette dans la maison. Une miette ! Que Dieu préserve. Si on a une miette à la maison, on fait une faute. Même si je ne sais pas pourquoi des fois on va à un mariage. Une bride met là. On prend un morceau de serouda. Un petit morceau de pain que le rabbin m'a donné. Et je le mets dans ma poche. Je le donne à ma femme. Je dis, voilà, le rabbin est habillé pour avoir un enfant. Et si moi, qui ai gardé ce petit morceau de pain dans ma poche, il avait une petite miette qui est collée. Et bien, je transgresse la Torah et je fais une abera. Parce que la Torah, il dit, il ne faut pas qu'il y ait en ta possession même un machéo, même n'importe quoi du pain. C'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas de pain chez moi à la maison. Même que si j'ai fait une grande bidika, j'ai fait derrière Oshadah, mais il y a toujours quelque chose. Peut-être que j'ai oublié. Alors ça, les gens disent, il faut faire le bitoul. C'est-à-dire qu'il faut l'annuler. C'est-à-dire que je dis, Hachem, si j'ai un morceau de pain ou un petit morceau de biais quelque part à la maison, il ne m'appartient pas. Je l'annule. Il ne m'appartient pas. Voilà, c'est-à-dire que tu fais la bidika et tu fais le bitoul. Puis tu annules. Alors maintenant, la question, pourquoi tout cela ? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ? Mes amis, la raison, elle est, c'est parce que Hachem, il veut, de toute façon, Hachem, il veut faire la guerre à autre chose. Hachem, il dit, mais tant que vous allez quitter l'Egypte pour les recevoir, la Torah. Et la Torah, ce n'est pas n'importe quoi la Torah. Regardez tous les tzadikim, tout le monde les honore. La Torah, elle grandit la personne. La Torah, elle est spectaculaire. Lorsqu'on étudie la Torah, elle nous élève la Torah. Et c'est l'exemple pourquoi Hachem, il veut, lorsqu'on quitte l'Egypte, et pour qu'on désigne Dieu comme notre Dieu, il faut qu'on enlève de notre tête toutes les mauvaises qualités qu'il y a eu en Egypte. Malheureusement, en Egypte, on a beaucoup appris de Baro. Baro était un homme orgueilleux, un homme orgueilleux. Il était très orgueilleux. Il disait, mais qui est Hachem ? Je ne connais pas Hachem. Il se prenait pour un Dieu. Et de plus que chaque fois qu'il descendait au Nil, le Nil venait vers lui. Parce que Jacob a béni Baro, il lui a dit, puisque tu as hébergé mes enfants chez toi, « Alors je te bénis que chaque fois que tu descends au Nil, l'eau du Nil, elle vient vers toi et donnera à boire à toute l'Egypte. » Mais Baro, il a profité de cette occasion pour rendre le Nil comme c'est lui qui l'a créé. C'est-à-dire que le monde entier voyait Baro, il arrive au Nil, et le Nil monte vers lui. Les Jeux croyaient que c'est Baro qui faisait monter le Nil. Et Baro, il disait, c'est moi le bon Dieu. C'est moi Dieu, c'est moi qui l'a créé. C'est la folie, ça. Et les Juifs, ils ont grandi dans ça. Les Juifs, ils ont vu cette gava de Baro. Maintenant, à 15 jours, ils avaient peur d'une chose. Si les Juifs quittent l'Egypte, ils quittent avec toutes ces idées, toutes ces idées qu'ils ont vues en Egypte, le royaume de Baro, l'orgueil de Baro, le kavod que Baro cherche. Alors, même s'ils vont vénérer le bon Dieu, de leur tête, il y aura toujours Baro. C'est la raison de pourquoi Kardosh Barokou l'a fait, qu'il a interdit aux Bnei Israël, aux Juifs, de manger du pain, de faire la guerre au pain, pendant 7 jours. C'est-à-dire, Hashim l'a voulu enseigner à l'Israël que si vous voulez être des serviteurs et non pas des serviteurs de Baro, et que vous allez enrayer, effacer toutes les idées que vous avez vues chez Baro, il faut que vous sachiez que l'orgueil, avec moi, ça ne marche pas. Et de donner que le pain, regardez, la matza et le pain, c'est quoi la différence entre la matza et le pain? La matza, elle est faite avec la farine, le pain, elle est faite avec la farine. La différence est, c'est que dans la matza, il n'y a pas de levure, et dans le pain, il y a de l'huivre. L'huivre, elle fait quoi? Elle fermente. Elle fait monter le pain. C'est du bluff. La gava, l'orgueil, c'est du bluff. C'est le bluff. C'est du bluff. C'est du bluff. C'est la raison pour laquelle Baro, il a trouvé l'occasion que lorsqu'on a quitté l'Egypte, on fait la guerre au pain. C'est-à-dire, on fait la guerre à tout ce qui gonfle. Et par contre, il faut choisir ce qui est plate. La matza. La matza. C'est ça l'idée de l'occasion. Et après 7 jours, parce que le 7ème jour, c'était 4ème souf, c'est là où l'Egypte, ils ont traversé la mer. Là, le pain, il redevient permis pour le manger. C'est extraordinaire. C'est ça l'idée. Aussi, l'Egypte, il faut nous apprendre quelque chose d'autre. Pesach, c'est la paix. Pesach, c'est le shalom. Parce que toutes les bagarres qu'il y a dans un couple, c'est parce qu'il y a toujours de l'orgueil. Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Pourquoi je ne t'écoute pas ? Voilà, c'est toujours l'orgueil. Après ça, il faut annuler l'orgueil. Il faut en faire la recherche de tout ce qui peut être orgueil. Et de donner que le fait que je fais la guerre à Ahmed, en même temps, je me fais une guerre personnelle à moi-même. C'est-à-dire, David, tu vois, il n'y a pas de raison pourquoi Hachem il veut qu'on ne mange pas le pain à Pesach. Et la raison pourquoi Hachem il veut qu'on ne mange pas le pain à Pesach, c'est Hachem parce qu'Hachem il veut qu'on soit humble. Hachem il veut qu'on soit réduit, hanave, humble. On mange la galette. Il faut enlever la nuvelle. J'ai pas payé du foie à ma femme. Parce qu'on s'est marié. Elle a préparé la... Elle voulait faire des... des... des socles vanillotes. Des beignets. Je crois que c'est parce que mon fils Raphaël, il a commencé à avoir des dents. Donc, elle a voulu faire des beignets. Alors, elle a préparé la pâte la veille. Elle l'a laissée dans le four. Et le matin, on a eu peur. On a vu que la pâte, elle a... Elle a... Elle a tellement gonflé. Elle est sortie à travers. Elle a même poussé la porte de la... du four. Elle est partie de partout jusqu'au balcon. Partout il y avait... Partout il y avait des... C'est ça. Alors, celui qui voit tout ça, il va croire. Ça pèse des tonnes. Ça pèse avec un kilo. C'est comme un ballon. Un ballon, tu le gonfles. Tu crois que c'est une balle. Un grand ballon. Tu crois qu'il pèse des tonnes. Il pèse rien du tout. Tu piques. Il éclate. L'agrava, c'est du bluff. Hashem, il veut qu'on fasse la guerre au bluff. C'est ça, l'unimoud. C'est ça, l'enseignement qu'on apprend de la Haggadah. Pardon, l'interdiction de manger le pain. C'est tout. C'est tout. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Écoutez bien ça. Dans la Torah, c'est écrit Matzot sans Vav. Et c'est écrit Matzot avec Vav. Alors, la question se pose pourquoi. Tout le monde pose la question. Pourquoi? Pourquoi? Et... Pourquoi? En général, Matzot, ça devait être écrit avec un Vav. Comme Pinto. Pinto, il y a un O. T-O. S'il n'y a pas... S'il n'y a pas le O après Pint, on va l'appeler Pint. Le O, c'est ça qui va faire que ça s'appelle Pinto. Alors, Matzot, il doit y avoir un Vav. Alors, pour moi, ça se fait qu'il y a Matzot sans Vav. Alors, j'ai donné une bonne réponse. J'ai dit parce que si tu manges la Matzot à Pesa et tu ne comprends... Et sans comprendre que la raison pourquoi on doit manger la Matzot, c'est pour se rappeler qu'il faut être plat, il ne faut pas être orgueilleux. Alors, tu n'as rien... Alors, tu n'as rien compris. Parce que si bébé, tu as compris, ça veut dire que la Matzot, la mitzvah de manger Matzot, c'est pour apprendre quelque chose de cette Matzot. Pourquoi tu dois la manger ? Parce qu'a priori, il n'y a aucune différence entre le pain et la Matzot. Ça, c'est du pain et ça, c'est du pain. On dit... La Matzot, on l'appelle le pain azim. Alors, qu'est-ce qu'il y a la différence entre ce pain et ce pain ? La différence est... Le pain azim, la Matzot, comment on appelle ça ? Elle m'apprend que je dois être comme une Matzot, plat comme une Matzot. Il faut être anave, il faut être humble. Ce que j'apprends à la Matzot, c'est que si je veux recevoir la Torah deux mois plus tard, il faut être humble. C'est la raison pour laquelle il y a Matzot avec un vav. Le vav, c'est comme VL. Le vav, c'est pour ajouter... Il y a un enseignement à apprendre. Mais, si simplement tu manges de la Matzot sans apprendre de la Matzot, ce qu'il faut apprendre de la Matzot, c'est-à-dire que la Matzot, c'est l'orgueil. Il ne faut pas être orgueil. Donc tu n'as rien appris. Moi, il faut... Et je raconte une belle histoire. Il y avait un couple qui se sont disputés parce qu'ils sont même arrivés au divorce. Pourquoi ? Parce que la fille, elle veut passer Pessa chez ses parents et le mari, il veut passer Pessa chez lui. Chez lui à la maison. Alors, il y avait un... Alors, les deux, ils se sont disputés. Ils sont arrivés vraiment aux insultes. Après, le mari, il dit, « Eh bien, puisque toi, je veux passer la fête chez tes parents, alors moi, je lui dis, je veux qu'on va passer la fête chez mes parents à moi. Pourquoi tes parents ne pas les biens ? » Alors là, la femme, elle répond, « Jamais, pas question, jamais je n'ai rien. » Et ils sont arrivés à des histoires. Lorsque j'étais au courant. Alors, je les ai appelés pour essayer d'arranger l'affaire. Et la guerre, elle était vraiment, vraiment, vraiment d'une manière incroyable. Je voyais déjà ce couple-là qui ont deux, trois enfants qui m'ont divorcé. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai dit, « Vous savez, déjà, je suis mitzvah de faire Pessah chez vous à la maison. » Parce que, quand même, Lorsque Hachem, il envoie des malachim à Pessah, Hachem, il envoie des anges à Pessah dans chaque maison juive, voir qu'ils s'y font. Les malachim à Pessah chez vous, ils ne vont pas vous trouver. Ou bien, ils vont trouver, « Toi, tu es chez tes parents, et toi, je suis chez tes parents, et ça ne va pas faire plaisir à Hachem. » Alors, c'est discuté, ça... Je lui ai dit, « Écoutez, on va faire un deal. Passez Pessah chez vous à la maison. » Et le mari dit, « Mais la maison n'est pas cachérisée. » « Alors, vous allez à cachériser. » Alors, la femme me dit, « Oui, mais toujours, il va travailler, il ne m'aide pas pour cachériser la maison. Toujours, il me laisse le sale travailler chez moi. » Je lui ai dit, « Non, madame, il va t'aider. Comment il va m'aider ? » « Eh bien, il va t'aider. Tu vas voir. » Alors, j'ai commencé à leur dire, « Vous savez que moi, David Pinto, moi-même, je suis chez la maison. Il y a ma femme qui fait du travail. Elle met du travail, je le fais. » J'ai dit, « Tu sais quoi ? » J'ai été à Miami. Et au retour de Miami, j'étais dans l'avion. Je suis rentré aux toilettes. Et les toilettes, elles étaient pourries. Et je voulais sortir du toilette. Mais après, je me suis dit, « Et si je sors du toilette qu'elle veut rentrer, il va croire que c'est moi qui ai salé les toilettes. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai nettoyé les toilettes. Il m'a dit, « Vous avez fait ça ? » « J'ai fait ça. » « Je préfère le faire qu'on ne dit pas auxquels ces juifs-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. » Alors, si j'ai fait ça, je peux faire ça qui est pire de tout. Donc, je peux faire les choses qui sont moins sales, moins dégoûtantes. « Mes enfants, chacun va aider l'autre. » Et lorsque chacun va aider l'autre, vous allez faire la paix. D'ailleurs, la Torah, elle dit, la Torah, elle dit, lorsqu'il y a un, si tu vois ton ennemi qui a un problème dans la rue, sa voiture, elle est en pain, tu n'as pas le droit de conduire et partir. Il faut que tu t'arrêtes pour l'aider à ranger sa voiture. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé une idée pour comment leur faire la paix. Parce que lorsqu'il va s'arrêter, il va dire, « Eh monsieur, même qu'on ne se parle pas, je vois que tu es bloqué, tu veux que je t'aide ? » « Non, 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 ne m'aide pas. Merci bien. Au revoir. « C'est pas grave, je t'aide. » « Non, 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 c'est pas la peine. « C'est pas grave, je t'aide. Je m'arrête. » Et au fur et à mesure que je l'aide, de moi ça, de moi ça, de moi ça, on va faire la paix. Chez Akashmoura, c'est important, la paix. Et Pessah, c'est la paix. C'est le Shalom. Comme qu'il dit Abbé Hamid Sanz. Il dit, « Pourquoi la galette, elle est ronde ? » « Pourquoi la galette, la Matashmoura, pourquoi elle n'est pas carrée ? » Il répond, il dit, « Tout ce qui est ronde, il représente l'union. » Imaginez-vous un roi qui est assis autour d'une table ronde. On ne saura même pas si qu'il est le roi. Mais si la table est décarrée, bien si le roi, on va le mettre à la tête de la table. « Abbé Israël appelle ça, il doit être uni. » « Abbé Israël appelle ça, il doit être uni. » On a compris très bien, déjà, la raison pourquoi le pain, on n'a pas le droit de manger le pain à Pesah. Ce n'est pas parce qu'Hachem, il déteste le pain. Ce n'est pas parce qu'Hachem, il peut nous apprendre, pendant ces sept jours-là, la qualité d'être humble, la qualité de ne pas fermenter, la qualité de ne pas être malgave, être comme une matzah. L'union, c'est sa Pesah. Et c'est la raison pour laquelle ce mitzvah n'aura été à manger un morceau de galette à Pesah. Ce mitzvah. Pourquoi ? Parce que la matzah, elle représente non seulement la mitzvah de manger un matzah, mais elle représente aussi la hanava, être humble. Mais vous savez très bien, puisqu'on est là, je vais terminer, mais on comprend aussi, dans la fête de Soukhot, là-bas aussi, c'est écrit, parfois la Torah, elle écrit Soukhot avec Vav, et parfois la Torah, elle écrit là-bas, Soukhot sans Vav. Alors, qu'est-ce qui se pose pourquoi ? Pourquoi une fois avec Vav, une fois sans Vav ? Et la réponse, il est comme ça. Vous savez que les femmes, elles n'ont pas l'obligation de manger à la Soukha. Pourquoi ? Parce qu'à la Soukha, ils sont occupés. Parce que, imaginez-vous que la Soukha, elle est en bas, et tu habites au dixième étage. Quoi ? Chaque fois que la femme, elle va monter et descendre, elle va monter et descendre, pour apporter à manger ? Non ! Donc, la femme, elle peut rester là-haut, et c'est les hommes qui vont apporter ce qu'ils doivent apporter. Et c'est les hommes pourquoi ? Même que, même que la fête de Soukhot. Ça veut dire que la fête, lorsque c'est écrit avec Vav, ça veut dire que tous les hommes, ils ont l'obligation de rentrer dans la Soukha, et s'asseoir dans la Soukha et manger. C'est pour ça qu'il s'écrit Vav. Et la Torah, il n'écrit pas le Vav, ça veut dire que, par rapport aux femmes, aux femmes, elles n'ont pas l'obligation de monter, de descendre et s'asseoir dans la Soukha. Pourquoi ? Parce que même qu'ils ne vont pas rentrer dans la Soukha, ils ne vont pas s'asseoir dans la Soukha, même pour eux, que c'est la fête de Soukhot. Il n'y a rien sans raison. C'est que même la femme, elle ne rentre pas dans la Soukha, c'est Soukha pour elle. C'est la fête de Soukhot. Ce n'est pas parce que la femme, elle ne mange pas dans la Soukha, donc pour elle, ce n'est pas la fête de Soukha. Non. C'est la Torah qu'elle a, qu'elle a donné cette permission de ne pas, qu'elle n'est pas obligée de rester dans la Soukha, afin de pouvoir s'occuper de sa famille, qu'eux, ils sont dans la Soukha. Et elle, elle prend la bisphère comme si elle était dans la Soukha. Mes amis, ça, c'est numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada